salut aldo comment tu vas ça pourrait aller mieux c'est sûr mais bon ouais bah écoute en espérant que ce ce podcast tu vois ça te ça t'emmène un peu ailleurs le temps d'un instant tu vois c'est ça ouais ouais je sais que c'est pas forcément toujours évident ce qui peut se passer surtout que j'ai peur de faire une forme grave parce que je suis asthmatique en plus donc et ouais mais 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 après ça ça pas forcément ça pas forcément enfin je trouve j'ai l'impression que c'est pas forcément lié parce que tu sais moi je l'ai eu je l'ai eu il ya deux semaines et en fait je suis quelqu'un qui qui peut faire un peu parfois tu sais des manques de respiration ou truc comme ça quand je suis très stressé j'ai jamais été asthmatique ou quoi que ce soit mais je m'inquiétais énormément pour ça et et pour le coup non je veux dire j'ai rien eu de ce côté là c'est après c'était je vais te dire c'est plus psychologique qu'autre chose vraiment je pense parce que là par exemple j'ai l'impression d'avoir du mal à respirer alors que je pense que c'est c'est psychologique oui parce que j'ai eu pareil j'ai eu pas en fait c'est parce qu'on s'inquiète tu sais et du coup en fait tu dis attends mais parce qu'en fait dans la vie de tous les jours tu te focalises jamais sur ta respiration mais quand tu te focalises dessus et tu dis attends est ce que j'arrive à respirer tout bah du coup oui tu te focalises dessus donc tu la prends en compte et bah ça te ouais bon c'est exactement ça mais bon tu sais quoi on va penser à autre chose mais juste avant que je sache quand même tu as quoi comme symptômes toi histoire de savoir si c'est alors moi j'en ai plus trop de symptômes je vais être honnête parce qu'en fait je l'ai depuis dimanche soir on va dire depuis dimanche soir j'ai commencé à me sentir pas très bien ouais même dimanche et en fait j'avais plus de symptômes lundi et dimanche genre j'avais mal très très mal à la gorge comme moi et j'avais le népris mais genre vraiment pris quoi genre et je crois qu'on a eu les mêmes symptômes et du coup là bizarrement je vais les jours là je me sens beaucoup mieux oui bah je vais dire un truc si tu t'inquiètes même encore pour pour ta respiration quoi que ce soit c'est je vais dire t'es passe tata passé t'as passé le cap donc il n'y a plus il n'y a plus de danger il n'y a plus de problème j'ai passé le cap c'est ok oui t'as pas non c'est bon c'est bon maintenant c'est des restes c'est juste ça tu vois moi ça j'ai eu des restes pendant longtemps je faisais des choses et des tests et puis j'étais encore positif pour ça que je suis pas parti un via la confession mais mais non franchement c'est rien moi je vais dire par contre le nez il m'est resté un peu tu sais c'est pas plein mais c'est juste qu'il est bouché tu sais tu sens qu'il est obstrué c'est exactement ça et j'ai encore à l'heure d'aujourd'hui mais beaucoup des fois ça s'enlève des fois ça revient c'est ça j'ai 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 l'impression j'ai l'impression maintenant j'ai l'impression d'avoir mal à gorge mais en fait j'ai pas mal à gorge oui mais voilà mais c'est parce que encore une fois tu te focalises donc tu dis attends est ce que quand j'avale est ce que ça me fait mal et moi j'ai eu pareil tout à l'heure j'ai j'ai vraiment l'impression en fait d'avoir du mal à expirer alors que je suis sûr que c'est parce que je psychote oui non mais c'est c'est juste ça mais tu sais quoi on va arrêter dans d'en parler non tu vois moi là j'étais j'étais ouais j'avais eu un appel là juste avant de démarrer le podcast ben tu sais quoi tu on va l'avoir dans une exclue en avant première dans ton podcast tu vois donc pour ceux qui l'auront entendu c'est que je suis sur le point d'acquérir une voiture voilà donc j'ai quelques petites démarches à faire tu vois parce que tu as tu as activé le podcast mais tu me connais et tu me connais le dos mais regarde ça montre à quel point tu vois c'est hyper naturel tu vois il y a rien il n'y a pas de mise en scène tout par contre par contre on peut parler n'importe quoi on peut même parler du fait que j'ai diffusé ma vidéo avec la soeur on pourra en parler par contre par contre par contre à le dos si jamais il ya des choses que tu dis bah non bah est ce que tu peux couper le début je couperais le début tu vois moi je suis transparent mais non mais écoute ça fait partie de la vie c'est ce qui nous entoure en ce moment donc voilà il n'y a pas d'autre après si tu veux pas qu'internet sache que tu avais le covid si tu veux je coupe un mais personne je pense ne capte au début c'est juste qu'à un moment les gens s'en rendent compte ils font ah mais ah mais l'enfoiré il a commencé en fait c'est exactement ça c'est genre tu dis tu penses dans ta tête tu dis bon actually on va faire bon maintenant on va démarrer le podcast dans un deux trois et là on va falloir apprendre à me connaître c'est ça c'est non non mais bien sûr non mais je préfère regarde c'est naturel on parle je veux dire les podcasts pour moi c'est des simples discussions que j'ai avec avec les personnes et puis après bah les personnes qui nous écoutent si là il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment et bah qu'elle se joigne à nous après voilà on se fait un petit café devant la cheminée enfin plus trop maintenant on commence à faire beau mais voilà non c'est c'est tout et puis tu vois regarde je te lâche des infos comme ça tu vois là je bah une autre petite info j'ai je vais bientôt normalement là vraiment très bientôt après deux ans et demi voire trois ans de de dur labeur et de paperasse et tout ça obtenir un statut de résident permanent ce qui signifie en gros que j'ai pas besoin de renouveler mon permis de travail et que je peux rester ici au canada ad vitam aeternam c'est trop bien ça ouais et c'est très long comme procédure ici à faire très très long et ça se mérite et je suis content donc voilà tu vois tu as eu quelques exclus tu vois il ya que toi qui le sait bon écoute ouais bah peut-être même avant qu'on démarre si tu voulais si tu voulais me donner ton impression de vive voix de cet unboxing ouais de de la soca parce que ouais moi je l'ai déballé ben à hier ouais en fait j'ai déballé hier j'ai fait le montage et tout puis c'était j'ai sorti ça aujourd'hui ouais j'ai fait un truc parce que j'étais connecté au discord j'avais pas capté c'est bon ça se déconnecte automatiquement ah ouais non non mais c'est bon moi je t'entends je t'entends encore ouais non mais si vous voulez quand même j'étais connecté sur le blabla en fait j'avais pas capté du coup ça le déconnecte oui oui ça le déconnecte automatiquement ouais ouais donc ouais bah c'est une sacrée pièce quoi bien beau détail magnifique choix j'ai jamais vu une statue aussi bien fait quoi je veux dire t'as aucun défaut c'est le visage mais la vache quoi il ya même le vernis pour un mis sur les lèvres oui alors mais si vous allez les seules fois où j'ai pu voir des pièces comme ça c'était quand j'avais été faire la vidéo votre collection avec welston parce qu'elle a la cd à la des sacrées pièces aussi tu vois et mais sinon c'est vrai que c'est la première fois que moi en tout cas j'acquière un objet comme ça quoi c'est voilà c'est magnifique ouais après c'est juste que du coup je l'ai mis sur ma commode à côté de mon lit quoi il ya que là que je peux la mettre quoi bah si tu as des animaux fais attention ils restent ah non j'en ai pas heureusement toute façon j'ai pas le droit là où je suis j'ai pas bon bon bah voilà alors et ben après cette cette intro voilà un peu où on part n'importe n'importe où comme d'habitude mais moi j'aime bien et ben ouais podcast podcast un peu bas sur en fait centré sur toi sur le fait que tu sois alors tu m'as appris un mot béophile oui oui alors ça c'est un terme qui est pas très courant qui je sais même pas si l'officiel si je pense que si et en fait ça désigne les gens qui qui collectionne les bandes originales de films pas de films de films jeux vidéo trois voilà c'est d'accord d'accord oui mais parce que c'est vrai que toi depuis que je te connais en fait un vraiment depuis que depuis qu'on s'était fait même la première vidéo collection ensemble première fois même qu'on avait même échangé dans les dans les dans les débats c'est vrai que tu t'es imposé directement comme grand mélomane voilà tous les univers confondus jeux vidéo comme tu disais jeux vidéo film etc t'es très porté sur la musique on le voit à travers tes discussions on le voit même à travers ton ton avatar voilà enfin bon t'es t'es un peu sur la musique et et moi je trouve ça en retour passionnant en fait pour moi les gens passionnés je les trouve passionnant pas donc déjà c'est une première chose parce que c'est c'est toujours c'est toujours bon déjà d'entendre quelqu'un parler de sa passion mais de deux aussi puisque tu en apprends beaucoup à travers eux sur parce que parce que c'est passionnant d'écouter quelqu'un de passionné et en fait c'est vraiment le but de cet échange là qu'on a avec tout que j'ai avec toi parce que bah voilà le but ça ça va être de bah ouais de partir de je sais pas en fait tu vas nous parler tout simplement de bah ta passion de deux je sais pas après en fait moi comme d'habitude moi j'ai le thème et le contenu c'est la personne qui veut faire le podcast qui 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 guide un peu tout ça donc il n'y a pas forcément d'avoir besoin d'un plan ou quoi que ce soit on va juste parler de ta passion quoi mais j'ai tout fait paragraphe à paragraphe ce que j'ai à dire et tout et tout est non je te croyais pas je te connais assez tu vois je commence à te connaître assez pour savoir quand tu blagues non mais voilà mais mais je sais pas j'ai pas sûr sur quoi tu veux tu veux comment c'est déjà dire les prémices on va dire alors je l'avais déjà raconté sur la cape la plupart des personnes inquiétent le c'est parce que c'est une chose que j'ai raconté plusieurs fois ceux qui peut-être ceux qui sont pas sur le discours donc ils ne connaissent pas ou qui sont juste sur la chaîne youtube bah je vais expliquer comment m'est venue cette passion déjà la passion de la musique de film alors en sachant que dès que je dis musique de film c'est principalement que j'aime les les scores donc ce qu'on appelle les scores c'est les parties orchestrales parce que dans une bande dans le régional de films tu peux aussi avoir de temps en temps des chansons qui en fait des fois n'ont rien à voir faut je le dire avec la musique orchestrale avec le compositeur qui des fois c'est c'est juste parce qu'il ya une musique pop ou autre dans le film quoi ouais et puis tu veux dire aussi surtout avec paroles aussi alors que toi c'est toi c'est vraiment orchestrale c'est sans paroles c'est ça ouais il ya quelques paroles que j'aime bien parce que des fois il ya aussi des paroles même des trucs que je pensais pas aimer que j'aime bien dans la musique de film je te donnerai des exemples après moi j'avais un exemple en tête je par contre je sais pas du tout c'est ton style de musique si t'avais aimé ou quoi que ce soit mais j'ai un exemple là je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça c'est le c'est le maïs morales la bo je sais pas si tu non tu avais pas ok non j'ai pas un exemple comme ça parce que moi tu sais je remarque très peu les musiques on connaît mais il ya ce genre tu vois ce film comme ça et puis ça m'était resté en tête parce que c'est c'est très rare quand quand je les note et là c'est déjà moi je retiens les premières diffusions d'un film au cinéma moi je regarde pas le film je veux dire comme l'équipe moi je écoute ah oui oui c'est ça littéralement tu écoutes le film c'est ça alors du coup il faut ça faut savoir que avant l'âge de mes dix ans je n'écoutais pas de musique j'aimais pas ça ça peut paraître ça peu surprendre mais non mais c'est bien mais non mais ça commence tu sais comme les légendes des gens qui disent que tu vois par exemple pour les pour les génies qui n'ont jamais eu leur bac tu vois donc là c'est un peu pareil tu vois tu étais un génie de la musique et en fait tu n'aimais pas avant quoi c'est en fait du coup vu que ce que j'écoutais malgré moi parce que la radio dans la voiture dans les dans les magasins ou même à l'école quand il quand les gens montrent enfin comment montrer musique qu'ils aimaient bien ou quoi et en fait je n'aimais pas ça du tout d'accord ça je vois j'aimais pas du tout la musique c'est un truc et donc j'ai dit jusqu'à l'âge de mes dix ans parce que enfin enfin plus vers 10 11 ans on va dire puisque pour prendre pour aller à l'école enfin au collège je devais prendre un car qui m'emmenait dans une gare et dans la gare après je devais aller sur un autre car pour aller au collège et dans le dans le car qui m'amenait dans l'autre dans la gare j'ai rencontré une fille qui s'appelle qui s'appelle laura donc et et en fait je sais plus comment ça s'est passé comment on s'est abordé je m'en souviens plus même elle s'en souvient plus on a parlé et enfin du coup on a parlé puis après du coup on est et en fait elle m'a fait écouter je sais plus exactement comment ça s'est passé mais elle m'a fait écouter les musiques de harry potter 1 et et là ça a été une révélation en fait parce que à l'époque je savais pas bizarrement je savais pas qu'on pouvait écouter de la musique de film en dehors du film en fait ouais tu savais pas qu'il y avait une sorte d'album de d'album en dehors qui était tiré du film ouais c'est exactement ça et et du coup elle m'a fait écouter pendant plusieurs plusieurs fois et tout et puis je me suis même après a demandé à tata si je pouvais m'acheter un baladeur pour que laura me mette les musiques d'harry potter dont dans le baladeur pour que je puisse les écouter et petit à petit c'est devenu ma passion première j'ai fait des recherches et je me suis spécial ni plus ou moins spécialisé on va dire puisque maintenant je recherche on va dire à l'introuvable ce que ce que oui il faut le savoir c'est que c'est que quand on a un album dans un album officiel qui sort par exemple dans les magasins on va attendre des aux clercs comme ça il y a des albums bah en fait c'est on peut appeler ça un il light on va dire plus ou moins enfin je sais pas trop comment ça se prononce je vois le mot mais je sais pas comment ça se prononce mais en gros c'est pas tout ce qu'il y a dans le film c'est une partie des musiques qu'il y a dans le film il n'y a pas tout oui d'accord je vois ce que tu veux passer un c'est c'est vraiment ouais c'est un ccc les ouais c'est c'est le principal quoi c'est c'est le ça c'est c'est vraiment on va dire un best-of quoi ouais ouais musique et c'est vrai que je me souviens à l'époque où j'étais pas encore trop connaisseur ouais désolé je vais me ganger donc vas-y vas-y je me souviens c'était pas avec harry potter c'était avec narnia alors je me souviens avoir regardé narnia et m'être dit mais c'est bizarre parce qu'à l'époque vu que j'étais pas voilà c'est t'avais écouté la musique et tu fais mais comment ça se fait que j'ai genre la bo du film et qu'il en manque une quoi c'est ça et il n'y avait pas notamment celle qui sait maintenant que je les ai maintenant mais qui s'appelait battlefield mais c'est je sais pas si tu as vu narnia j'ai vu le 1 mais j'ai jamais vu les autres en fait justement c'est le 1 c'était le 1 c'est le moment en fait le moment de 2 2 de la bataille juste après que je vais spoiler désolé juste avant il est en 2005 à procurer la population en fait le moment après casse lance je connais le film parker en fait mais après cassement a été ressuscité ressuscité il ya mais à un moment donné où il ya dans le coeur de la bataille ou en fait à un moment donné il ya des archers qui tirent un aigle de feu avec une flèche et ça fait un panne un aigle mais un phénix à moitié de feu et à cette musique j'ai trouvé tellement bien elle n'était pas sur l'album donc je me dis mais c'est bizarre et puis j'ai remarqué ça avec plusieurs films et du coup je me suis mis à faire des recherches et tout et je suis tombé sur plein de plein de comment d'informations alors là on va arriver dans les dans les termes techniques parce qu'il existe plusieurs bons de sons alors il ya déjà il ya des albums commercial là qu'on peut appeler ce corps quand c'est en fait quand c'est vraiment de l'or qui est que de l'orchestral on peut on appelle ça du score dans un album et par contre quand il ya aussi une chanson ou plusieurs on appelle ça un sand strike c'est c'est pas la même chose en fait et ça beaucoup de gens ne le savent pas même si des fois les éditeurs ils disent origine à son strike dans un score dans le centre que c'est vraiment quand il ya aussi des paroles de temps en temps d'accord et en fait il ya ça et aussi ce qu'on appelle les experts des expanded score bon j'ai du mal à parler je vois le mot mais j'ai quand même des fois du mal à dire en anglais peut-être que je les prononce et et ça c'est en fait en gros c'est pas tout c'est pas à part maintenant vu je sais que je parle dans un truc mais maintenant c'est différent il ya quelque chose à guise et maintenant en fait tu as la la lande ou intrada qui sortent des expanded score de films où c'est toute la bande son mais à l'époque à l'époque où c'est c'est dans des conseils des on va dire des fichiers piratés les expanded score c'était juste avec quelques minutes en plus de musiques c'est les extender c'est ça c'est la musique étendue non plus de musique un peu plus de musique mais pas tout et des fois ça peut aussi être malheureusement avec des ce qu'on appelle des sfx en gros avec des bruitages en fait les gens à une époque ça se fait plus maintenant en fait mais à une époque j'avais trouvé le narnia comme ça malheureusement à l'époque j'avais pas vraiment ce que mais en fait il y avait un procédé qui permettait des gens arrivés en fait à créer des albums en fait avec le dvd du film en essayant d'enlever le plus de voix et bruitages possible pour garder que la musique oui c'était l'extraction et tout il y a encore ça je trouvais que c'était performant des fois ouais bon c'est des fois c'est bon tu as plein de temps encore plein d'essai fixe et des fois ça en en essayant d'enlever trop de bruitages battus malheureusement on touche à la musique du coup ça fait des trucs un peu bizarre des fois ça peut rendre des j'ai pas d'exemple d'artefacts sonores quoi et puis t'entends des bruitages t'entends des voix et c'est 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 impossible d'écouter tellement c'est c'est truffé voilà comme par exemple celle de de angers démon que j'avais pendant un temps je me suis je dirais écoutez il n'y a pas longtemps je me suis dit mais supprimer dire que je comprends pas comment j'ai pu écouter ça autant d'années quoi je pense qu'il ya des moments où quand on n'avait pas le choix et ben tu sais c'est ça on s'en rend maintenant qu'on a le choix et maintenant qu'on a de la bonne qualité et tout mais c'est vrai que avant je pense que tu prenais tout ce que tu pouvais prendre pour essayer clairement et alors il ya ça il ya les expended scores ou c'est comme j'ai dit il ya les coups alors ça c'est les complets de score donc ça la plupart du temps les complets de score c'est désigné comme ça soit c'est c'est toute la musique sans sfx ou soit c'est toute la musique avec des sfx ça dépend des fois en fait et on a ce qu'on appelle aussi les là je le dis en français parce que l'anglais je vais mal l'écran c'est les sessions d'enregistrement donc en gros c'est c'est toutes les comment dire toutes les musiques qui a plus souvent des commandes et des variantes fin des versions alternatives de certaines pistes ou c'est des fois des fois en fait c'est malheureusement on a des fois ça arrive qu'on n'est pas les versions film est ce que c'est parce que c'est parce que c'est enregistré dans des studios et puis ils font plusieurs prises entre guillemets du coup toi tu as pris dans les sous il ya plusieurs prises en fait faut savoir qu'en fait le compositeur pendant que l'orchestre comme pendant le pendant les sessions d'enregistrement peut en fait changer un petit peu les fin peut changer la musique en fonction enfin peu ça il peut y avoir des changements donc c'est ça c'est des versions alternatives des fois différentes ouais je pense que ça ça peut varier c'est un peu comme des fois les chanteurs des fois ils enregistrent plusieurs sessions et puis tu sais des moments les chanteurs ils font ils font un peu des variations avec leur voix des tons plus haut plus bas en fonction de la version originale ou celle qui sera gardée et du coup des fois tu as ces sortes de versions studio qui sont qui sont pas sur le rendu final en fait je pense ça doit être pareil c'est exactement ça il ya plusieurs prises et oui il ya aussi des fin des petits bonus des fois de trucs différents c'est des suite ou enfin c'est qu'ils sont pas donc voilà c'est à peu près ça qu'il ya au niveau des musiques de la musique de film donc moi en fait justement je recherche justement ce qui est tout ce qui est un recording session la session d'enregistrement c'est des choses qu'on ne trouve pas tout le temps et qui sont assez rares de temps en temps moi j'ai la chance d'avoir pu intégrer un forum assez on va dire assez pas caché mais comment on dit déjà ouais bah qui je sais pas qui passe un peu outre il y a pas beaucoup de gens en fait c'est vraiment entré à de niches de niches ouais pas vraiment fracé c'est vraiment et en fait dans ce forum il ya des gens qui connaissent par exemple des compositeurs et qui arrivent à avoir des échange comme ça et et du coup j'ai pu avoir beaucoup de choses sympa comme par exemple et les sessions d'enregistrement de des commandes par exemple celui cake ça c'est vraiment un qui est recherché par tous les fans c'est les sessions d'enregistrement de star wars 3 et gel et je les ai on peut qu'on peut qu'on peut qu'on peut partager à sa guise en fait ouais bah oui les choses qu'on est voici là on n'est pas censé pouvoir les avoir en fait et oui donc c'est sûr que tu veux pas faire fuiter le truc quoi tu veux pas l'ébrouiller il y en a beaucoup qui diraient ouais c'est parce que tu veux pas partager tout et encore moi je partage souvent des trucs mais c'est juste parce que bah voilà c'est pas possible il ya des moments tu as juste trop envie de partager quoi ah mais ah mais moi si c'était moi je partagerais tout ce que j'ai alors là voilà moi moi je suis pour le fait que les gens puissent profiter de tout ce qui tout ce qu'il y a enfin il ya des fois quand j'écoute des albums et je me dis c'est dommage que tout le monde ne peut pas profiter de ça ouais ouais j'avoue je comprends ce truc là c'est un peu horrible des fois quand genre tu sais que tu es un peu seul à pouvoir en profiter tu kiffes mais enfin je veux dire je te connais aussi tu étais le genre de personne un peu comme moi à dire ah j'aime bien kiffer tout seul mais genre quand en plus je peux faire kiffer les autres et leur faire plaisir et tout c'est mon plaisir est décuplé et là ouais je comprends carrément t'as envie de t'as envie de montrer genre au monde à quel point ouais c'est ça c'est assez frustrant en fait ouais surtout quand t'as quelqu'un qui dit ouais parce que ça m'est déjà arrivé ouais mais t'es comment t'es pas partageur tu peux partager c'est n'importe quoi tu vas pas tout le temps expliquer quoi et du coup tu étais là mais je veux mais je peux pas et je me prends des fois je me suis déjà pris des trucs alors que bah voilà moi je voudrais plus que tout le faire mais c'est pas possible ouais puis tu t'as pas envie d'expliquer à chaque fois non plus je suppose quoi ouais c'est ça mais mais après je comprends que ça peut ça peut être pris comme de la genre ouais je veux garder que ça pour moi mais alors que moi je suis pas dans cette optique des fois j'ai même des hobbies aux trucs et partager des trucs des gens que j'aurais pas dû ouais mais du coup j'ai une question parce que bon la plupart du temps tu arrives à acquérir ça de manière numérique est ce qu'il y en existe je suppose que oui de manière matérielle aussi non non pas du tout oui oui non en fait au mode officiel il y a il y a mal pas mal que c'est bien en fait je veux dire il y a des éditeurs comme justement la la lande et intrada qui en fait réussissent à acquérir les droits pour pour pouvoir produire des justement des albums de musique de film où il y a toutes les musiques par exemple ils ont fait ça la la lande a fait ça très récemment pour les trois harry potter bon j'avais déjà les sessions les récemment du 1 du 2 mais j'avais pas encore eu les sessions du 3 bah là du coup en fait donc vu qu'il ya les albums là on sont sortis bah j'ai maintenant les musiques du 3 l'intégralité des musiques de réputé 3 grâce à la lande qui a qui a qui a libéré officiellement l'intégralité des musiques des trois premiers réputés mais ouais c'est très fermé comme truc je trouve comme univers c'est vrai le problème et faut savoir faut savoir aussi que ces albums là sont en fait fait en fait en comment ont limité enfin en nom limité parce que c'est vrai que la musique de film c'est un marché de niche il n'y avait pas beaucoup de forcément à mon avis de demande donc c'est sûr qu'ils peuvent pas en faire de manière illimitée parce qu'il faut qu'ils aient un stock précis pour pas être en perte quoi tout simplement c'est exactement ça exactement ça et et du coup ils ont les intradas à libérer aussi les trucs que je voulais absolument c'était là je sais pas si tu connais c'est tu connais le film conan le barbare de nom mais j'ai jamais vu les musiques sont juste géniales et en fait il était dit c'est ça qui est marrant il a été dit il ya très longtemps qu'en fait les bandes master original des là où en gros les master original c'est session d'enregistrement en gros beaucoup de disques ils étaient perdus qu'on les retrouverait pas donc et un jour comme ça ils les ont retrouvés ils ont dit on les a retrouvés tout dans une caisse toute poussée sérieuse de universal ok super du coup ils les ont ils ont libéré ça officiellement aussi ultrada ce qui fait que du coup bah pareil c'est aussi c'était aussi en limité parce que il ya plein de trucs en fait c'est qu'ils font en fait c'est et c'est bien parce que du coup ça peut faire profiter ça fait profiter aux autres de pouvoir écouter les musiques là en fait et oui donc moi je sais c'est super content donc donc voilà comme j'ai dit là il ya pas longtemps j'ai fait un truc j'ai 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 partagé un ami les encore une session de ça c'est rare qu'on puisse avoir des trucs comme ça mais de la saison 5 de game of thrones c'est rare en fait c'est hyper rare d'avoir des sessions d'enregistrement de séries parce que c'est vrai les séries ouais là il ya pas longtemps j'ai vu quelqu'un qui m'a fait un immense cadeau qui est en fait les encore une session de l'intégralité des saisons de heroes je sais pas si tu connais avec jamais vu mais oui oui je connais et en fait ça c'est vraiment héros c'est vraiment mon enfance c'est une série que j'avais regardé de mon enfance et en fait pour écouter ça c'est génial mais le problème c'est que faut savoir c'est quand même des albums qui durent plus de 11 heures quoi c'est c'est très très c'est très très long puisque les séries il ya beaucoup d'épisodes donc voilà ouais bah après en fait il faut avoir bas j'allais dire faut avoir le temps non pas forcément parce que tu le prends le temps mais il ya d'ailleurs ça me fait une pensée une question tu vois je suppose que tu dois en manger des heures et des heures et des heures de musique mais moi ma question c'est dans quel contexte tu écoutes de la musique la plupart du temps est ce que tu en écoutes quand tu fais quelque chose je suppose peut-être quand tu dessines est ce que tu en écoutes je sais pas dans les transports ou j'en sais pas est-ce que tu me dave des fois même genre tu ne fais rien du tout genre tu te poses sur ton lit tu fais que écouter dans le noir et tout genre quel est ton contexte d'écoute en fait tout ça en fait moi j'écoute en fait j'écoute le plus possible quand je peux en fait ok donc ta limite toujours des écouteurs dans les oreilles un casque un truc comme ça moi j'ai toujours mes écouteurs j'ai toujours sur moi et tout quand je trouve un moment je le fais c'est vraiment ce que j'aime le plus faire tu peux quand tu travailles quand je travaille en fait j'ai parce que ça c'est ma condition enfin je vais pas expliquer ça non non explique pas parce que moi je le connais c'est pour ça que je te demande mais ma chef m'autorise à écouter ma musique ah c'est bien d'accord ok non mais c'était juste que je voulais savoir mais c'est cool ça ça c'est vraiment bien ça ça me permet vraiment de pouvoir ça m'aide à mieux travailler ça peut être paradoxal mais ça m'aide à non 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 au contraire tu es plus concentré tu penses moins forcément à ce que tu fais puis tu l'as peut-être que voilà bon tu as l'habitude de faire ce que tu fais donc tu le fais de manière mécanique et tout et puis bah finalement au moins ça te fait un petit accompagnement et tout c'est ah non je comprends c'est comme c'est comme aller courir avec de la musique dans les oreilles c'est c'est plus pareil c'est pas pareil que sans quoi donc non non je comprends tout à fait et malheureusement je vais je vais passer à ça parce que mais j'ai j'ai souvent des gens qui comprennent pas en fait pourquoi j'écoute autant la musique bah ouais mais tu sais dès le moment où on est plus passionné que de de quelque chose dès le moment où on aime plus quelque chose qu'une majorité ou que la normale et ben justement ça nous place dans des cases de pas normal et bah moi je sais ça que je trouve pas normal mais bon c'est juste que ah bah t'es différent à bande pointe du doigt à bâter pas pareil à bâter un alien quoi mais non mais je me juge pas quoi je me souviens une fois c'était justement c'était c'était au collège plus tard c'était je devais avoir 12 ans je crois que c'était mon âme ma dernière année de collège et en fait j'avais écouté j'avais des gens qui qui ont regardé enfin qu'on gardait un peu ce que j'écoutais tout et enfin pour eux il y aura mais franchement n'importe quoi t'écoutes de la musique de vieux alors ça je m'en souviens toute ma vie parce que c'est juste aucun rapport et qu'il y avait on met t'écoutes radio bonheur qui a rapport avec la musique de vie tu sais ce que ça tu sais peut-être pas ce que ça a du bonheur parce que c'est un truc breton ah bon attends bah non moi je dois confondre avec quelque chose d'autre parce que ben non bah si c'est que breton je peux pas avoir entendu alors en fait radio bonheur c'est dans une rate face à la radio c'est qui diffuse en gros des chansons françaises la plupart du temps assez ancienne d'accord ben non mais je dois confondre avec une nom d'une autre station alors c'est avec les punchline ça me fait marrer ce matin écoute radio bonheur dans la voiture il ya des fois où quand on parle je peux pas écouter une musique quand même pas et puis t'as des projets du sort radio bonheur pardon à ta sœur sérieux c'est trop bien attend vas-y faut voir un moment là ou alors radio bonheur c'est encore meilleur que je vous faire ou radio bonheur ça fait autant de bruit qu'un marteau piqueur radio bonheur ça va éradiquer toutes tes peurs je sais pas je pense que je vais te donner les contacts de la prod ouais ouais d'accord mais j'en ai plein comme ça si tu veux on peut retrouver on peut passer le podcast une partie à faire ça tout ça pour dire qu'en fait mais enfin c'est le gars en temps de gens qui le radio bonheur la musique glisse dans tes oreilles comme dans du beurre non allez c'est bon on va arrêter là d'accord non ça je pense que c'est mieux en fait est ce que moi je peux partir pendant des heures comme ça radio bonheur je peux partir pendant des heures non allez j'arrête mais du coup du coup ouais je veux dire enfin je peux à chaque fois je me dis mais quel rapport entre radio bonheur et la musique de film quoi mais c'est enfin c'est et en fait on me reproche souvent parce que ça 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 malheureusement c'est ce qui m'arrive le plus souvent parce que c'est qu'en fait on me dise que j'écoute de la musique de merde même des amis donc genre en soirée je peux pas mettre ma musique parce que genre genre mon ami claire enfin mon ancien ami parce que maintenant je peux me contacte plus mais elle m'a comment elle m'a déjà interdit moi de mettre ma musique parce que c'est de la musique de merde en fait bah écoute c'est moi je vais te dire un truc ça m'étonne pas même parce que je vais dire moyen moment je veux dire je me résigne totalement je veux dire quand c'est quand c'est quand c'est dans une soirée je veux dire on va dire habituel quoi les gens sont habitués à des sons on va dire basique quoi tu vois un peu de tous les jours et tu sais moi je suis un peu le même énergumène que toi j'écoute des musiques de sonic de michael jackson ou truc comme ça alors michael jackson encore ça passe mais je veux dire tu vois moi même je vais me dire non je vais pas passer des musiques de sonic dans une soirée parce que je sais comment je vais être jugé donc je cherche même pas à essayer parce que je veux dire c'est voilà donc je pense qu'il faut juste se plier des fois la société c'est juste ouais c'est ça mais on me reproche pour ça et ouais mais faut pas les écouter c'est déjà loup des gens qui c'est ça mais bon c'est vrai faut pas y faire attention vous pouvez donner du crédit quoi moi c'est sûr que ça fait chier parce que je te comprends on aimerait bien pouvoir partager ça partager ce qu'on aime sans être jugé et juste dire quand je fais en plus je veux dire on pourrait juste dire à la personne bah je sais pas je passe genre deux trois musiques après vous remettez ce que vous voulez mais tu vois et puis qu'au moins quand tu les passes on soit pas là dire ouais bon c'est quand que ça finit c'est quand qu'on met de la vraie musique tu vois voilà mais je sais t'inquiète oulala la vraie musique à la vraie musique à du bonheur de la vraie musique dans ton coeur là je vais t'en sortir jusqu'à la fin du podcast fallait pas me lancer là dessus et puis voilà mais alors pour comme j'ai dit pour les chansons des fois il y a des exceptions il y a quand même des musiques qui peuvent paraître voilà mais au niveau chanson c'est plus par exemple les disney je suis fan de chansons disney bah en même temps elles sont excellentes il y a tellement de choses géniales et ça pour le pour le coup on dit on dit on dit pas que c'est de la merde on dit mais t'écoutes ça à ton j'étais parti avec un groupe dans un chalet pendant l'hiver et la plupart des gens avaient environ 30 ans et il y avait des blind tests et les gens ils faisaient des blind tests sur des musiques Disney et les gens étaient passionnés ils étaient passionnés par ça alors il n'y a vraiment pas d'âge je veux dire pour moi le seul moment où il y a un âge dans quelque chose c'est quand justement tu mets toi même la limite de l'âge moi je déteste mettre une limite d'âge dans quoi que ce soit si j'ai envie de le faire si j'ai envie d'écouter regarde à 30 piges j'ai fait Halloween mon gars j'ai été toqué au port je m'en bats les couilles j'ai envie de le faire je m'en bats les couilles je veux des bons becs non je plaisante ok mais non mais voilà c'est des trucs je m'en fous de ce qu'on peut penser si moi j'ai envie de le faire je le fais voilà ouais ouais c'est ça non il n'y a pas d'âge et puis je veux dire c'est les gens qui disent ça justement bah tant pis quoi tant pis pour eux c'est même limite on a pitié pour eux et puis voilà stop c'est ça c'est ça mais les gens en fait refusent de voir vu qu'ils n'y intéressent pas ils ne peuvent pas comprendre en fait pourquoi parce que comme les Disney par exemple t'as plusieurs modes de lecture des Disney t'as ce qu'un enfant comprendra ce qu'un ado comprendra et ce qu'un adulte comprendra clairement clairement ouais parce que les Disney c'est clair que tu les regardes pas et tu ne les écoutes pas de la même manière à mesure que tu évolues dans la vie et que tu grandis c'est ça genre par exemple je vais prendre un exemple ouais ça c'est un exemple concret le beau sud de Notre-Dame ah oui est-ce que quand t'es quand t'es t'es petit tu comprends qu'en fait Frollo désire Esmeralda et qu'il veut la pécho en gros quoi ça quand t'es ouais non je crois pas tu vois quand t'es petit tu comprends pas ça pour toi voilà il veut juste la tuer ou tu sais pas t'as pas cette notion du puis c'est la chanson la infernale la chanson de Frollo enfin je veux dire toi actuellement si tu vois un enfant chanter cette chanson ça te ferait bizarre parce que c'est quand même Frollo qui désire Esmeralda et compagnie et qui veut soit en gros soit il la tue soit elle est à lui en fait ouais ouais c'est ça ouais mais maintenant genre t'as genre maintenant t'as plus la même parce que moi je me souviens quand j'étais petit je me souviens avoir pensé qu'en fait il voulait juste il voulait juste tuer Esmeralda en fait enfin tu vois oui bah c'était un méchant quoi enfin voilà c'est ça c'est un méchant il voulait tuer Esmeralda il veut voilà moi je peux pas je peux pas te dire je sais pas parce que j'ai pas vu étant jeune et comme je t'avais dit il y a pas longtemps le film je l'ai vu il y a à peine quelques mois quoi tu vois la première fois et oui moi j'ai compris qu'il voulait la pécho du coup ou la tuer bah c'est ça et en fait c'est un peu comme c'est un peu limite le plus sombre Disney on va dire de l'âge d'or parce que ouais il est rude quand même c'est vrai que même si ils ont pas vu que c'est adapté d'un livre de Victor Hugo mais ils ont pas adapté littéralement parce que faut que tu saches par exemple que de base Frollo c'est l'archidiacre en fait de Notre Dame c'est pas c'est pas le enfin ouais en fait c'est pas c'est pas le même rôle vraiment d'accord mais mais ouais mais du coup voilà c'est juste les gens ne n'arrivent pas enfin sont sont hyper jugeants en fait ah ouais sans 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 essayer de comprendre en fait mais oui mais parce que c'est c'est la tendance c'est parce que c'est facile c'est parce qu'on est dans cet air là aussi c'est à dire que dès le moment où il y a quelque chose qui va passer même des fois rien que pour une blague tu sais tu vas tu vas tout de suite reprendre quelqu'un qui va faire quelque chose de différent même si au début c'est pour la blague ou quoi que ce soit mais en plus c'est accentué avec internet avec les pseudos avec le fait que tu peux écrire sans que ça ait de répercussions sur toi ouais je sais pas c'est un peu une manière de de se mettre du bon côté entre guillemets d'avoir quelqu'un à pointer du doigt tu vois d'avoir un bouc émissaire d'avoir et puis tu sais ça te réélève un peu ton égo ça fait du bien ça fait un peu de drama parce que aujourd'hui c'est bien les dramas faut faire des dramas voilà c'est à qui sera le plus intéressant à qui va pouvoir spotter les défauts de l'autre qui n'en sont pas mais c'est voilà c'est un peu le jeu de la société actuelle c'est malheureux c'est exactement ça ouais oui après dans ces cas là la meilleure attaque c'est l'ignorance dans tous les cas l'ignorance et s'assumer et assumer ce qu'on aime et en gros c'est à dire regarder la personne droit dans les yeux qui te dit qui te fait des critiques et lui dire avec un beau sourire bah ouais je suis comme ça très bien tant pis pour toi tu vois c'est assumer quoi c'est ça c'est ça même si c'est compliqué c'est sûr c'est plus facile à dire c'est vrai qu'à une époque bon là on dévie un peu de la musique de film c'est vrai qu'à l'époque j'assumais pas de regarder des dessins animés pas des films d'animation genre par exemple je voulais absolument aller voir le dragon 2 par exemple ouais et j'avais pas osé aller le voir parce que je j'avais peur du jugement quoi alors que maintenant je m'en fous complètement maintenant j'ai même des posters genre regarde j'ai un poster de My Little Pony parce que je suis fan ouais ouais je me souviens ouais ouais je crois que je sais plus quel film comme ça j'avais été voir tout seul aussi à un moment mais j'en avais vraiment rien à faire j'avais été tout seul parce que je voulais le voir et puis voilà bah oui c'est clair c'est clair je passais sur un autre truc où en fait c'est ça qui est super avec la musique de film du coup je repars sur le sujet ah oui vas-y mais tu reviens quand tu veux parce qu'avec moi tu peux déborder très loin c'est qu'en fait moi j'adore en fait faire plus ou moins mes propres albums enfin comment expliquer éditer on va dire mon propre album ma propre playlist en fait playlist mais c'est plus parce que je parce qu'il faut savoir que des fois il peut y avoir dans une version et c'est ça c'est ça qui est génial avec la musique de film ouais dans les séchions surtout aussi c'est de comparer les versions alternatives aux versions normales aux versions origines et en fait du coup des fois t'as que juste par exemple une note qui change en fait oui ou et en fait ce que j'adore faire en fait justement c'est comparer tout ça en fait et puis écouter et me dire ah mais ça c'était pas pareil ah mais celui-là elle est pas elle est pas mixée comme l'autre enfin c'est hyper hyper intéressant ouais il y a pas que ça d'intéressant avec la musique de film il y a un truc que j'aurais dû dire avant que je dirai après mais je vais continuer sur ça et en fait comparer c'est vraiment c'est vraiment génial de comparer bon après il y en a beaucoup qui me disent mais il n'y a rien qui change je fais bah si il y a ça et à ce moment-là on l'entend plus par exemple je suis sûr il faut avoir l'orée musicale aussi je suis sûr à 100% que la plupart des gens par exemple je dis Game of Thrones parce que je regarde Game of Thrones en ce moment mais je suis sûr que la plupart des gens ça ne l'ont pas remarqué à partir de la saison 6 la musique du générique de Game of Thrones change ah il change parce qu'en fait il y a il y a des notes répétées ouais il y a des notes répétées qui sont plus longues que dans les premières saisons en fait alors et ça c'est des petits détails que les gens n'ont pas remarqué en toute honnêteté je m'étais je m'étais fait la réflexion de savoir en fait au bout d'un moment j'ai eu l'impression d'avoir entendu quelque chose mais tu sais à aucun moment j'aurais pu pointer du doigt ce qui aurait été comme changement mais j'ai eu une impression à un moment que la musique mais pour moi même elle aurait pu j'avais eu l'impression qu'elle changeait presque un peu à chaque saison ou qu'il y avait un petit truc en plus ou machin bon à mon avis enfin comme tu dis non non elle change juste à partir de la saison 6 d'accord d'accord mais il me semble que j'avais quand même un peu entendu comme ça une différence mais jamais j'aurais pu dire quoi en fait c'est juste que c'est juste que c'est au lieu et ta 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 ouais ta 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 en fait ça c'est au moment là que ça change t'as les ta la la ta 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 qui sont plus longs en fait alors que non c'était ta 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 tu vois en fait c'est le moment là est beaucoup plus long peut-être que je mettrai un exemple l'exemple sur le discord si j'y pense mais ouais il y a aussi une différence entre la version et ça ça change aussi au niveau de la version fil de la saison 6 je veux dire dans les premières saisons dans les albums la musique du générique dans les albums officiels est différente de la version de la série en fait dans l'album dans l'album dans la musique il y a beaucoup plus de percussions dans l'album que dans la version de la série et dans les versions de la série le comment le je sais qu'en anglais c'est cello le violoncelle en fait est beaucoup plus fort que dans la version dans la version série est beaucoup plus fort que dans la version album ok enfin je sais bon c'est des détails mais mais je suis content qu'on puisse avoir cette version là à partir de la saison 6 puisqu'ils ont remis le générique ils sont pas fait il s'est pas fait chier à refaire un truc ils ont mis le même que dans la pour la saison 6 le même générique que dans la série donc on a bien des percussions en moins avec le cello enfin le violoncelle qui est beaucoup plus fort donc voilà bon je sais que c'est des détails il y a beaucoup de gens qui font c'est des détails des différences que pour beaucoup seraient mineurs quoi mais moi quand il y a un truc qui change je suis content mais je t'avoue que ben moi il y a des fois quand même c'est pas que ça m'intéresse comme toi mais je sais que des moments quand moi je suis habitué à une certaine musique c'est surtout des films ou des choses comme ça que j'ai revues maintes et maintes fois que je suis vraiment habitué à la note près de la musique quand je vais l'entendre ailleurs et qu'en fait elle va un petit peu différer ça va m'attirer l'oreille tout de suite et je vais même être curieux de ça donc je pense que toi qui écoutes quand même beaucoup de musique tu les connais limite par coeur et donc en fait quand tu vois des fois que tu trouves des versions avec un peu plus de subtilité ou des choses qui changent un peu non moi j'arrive tout à fait à comprendre que ça puisse être intéressant ah mais c'est clairement genre par exemple genre par exemple il y a il y a une musique de Narnia que j'adore que j'adore et en fait j'étais frustré dans la version album parce que parce qu'il manquait en fait un instrument ah ouais mais bon ça je peux moins détailler c'est la scène où Aslan se fait tuer d'accord il y a une espèce de mélodie qui n'est pas sur la version album en fait il y a les mélodies qui sont jouées en arrière plan mais pas la mélodie principale du moment quoi d'accord c'est ce que je trouve c'est comme ça après ouais t'as des musiques qui sont bien comme ça qui peuvent être rendues moins épiques et parfois plus épiques souvent c'est ça c'est ça c'est exactement ça c'est des moments ce qui rend une musique épique souvent c'est quand tu vas avoir l'ajout peut-être d'un instrument ou alors des tonalités qui vont être plus hautes pour rendre encore plus épique et tout c'est souvent avec des cœurs derrière ou j'en sais rien moi mais des fois ça peut être vraiment c'est ça c'est ça il y a des trucs qui peuvent être à louter c'est ça qui est dingue c'est qu'il y a des fois donc on va passer par la partie que justement j'aurais dû dire avant et ce qui est le plus intéressant dans la musique de film c'est pas dans tous les films mais dans la plupart des films c'est ça c'est la notion de leitmotiv donc c'est à peu près ce que c'est un leitmotiv je vais expliquer pour ceux qui écoutent vas-y explique pourquoi en gros c'est un c'est une phrase musicale qui revient plusieurs fois et qui désigne soit un personnage une action un lieu une pensée et c'est une mélodie qui est répétée plusieurs fois en gros je sais pas si j'ai bien expliqué si exemple le thème de la force voilà le thème de la force c'est quelque chose qui va revenir au fil du film et qui va ouais ouais c'est un thème qui est récurrent ou pas récurrent il peut y avoir aussi que deux fois le même thème mais ça reste un leitmotiv quelque chose et et en fait c'est ça qui est génial dans la musique de film en fait c'est de en fait moi je crois c'est aussi ce que j'aime le plus c'est quand j'écoute une nouvelle bande son c'est repérer les thèmes et savoir les leitmotivs et savoir à quoi il correspond c'est hyper intéressant et quand tu veux dire à quoi il correspond ça veut dire ça veut dire en gros quelle action ils veulent porter quel est leur but c'est ça si c'est un thème d'un personnage d'un personnage spécialement si c'est une idée si c'est si c'est le thème d'un lieu si c'est et ça on faut voir le film pour savoir et en fait et après dès que tu l'as repéré bah c'est c'est génial de l'entendre dans des variations différentes moi j'adore surtout quand c'est un thème que j'aime beaucoup ouais et et souvent il y a aussi des thèmes qui sont mal interprétés je vais te donner un exemple parce que ça c'est ce qui revient souvent c'est comment c'est par exemple je sais pas si t'as vu le Hobbit 1 bon j'ai espagné du coup le Hobbit je préviens à ceux qui l'ont pas vu s'ils regardent alors par exemple tu sais au moment donné vers la fin du film où en fait ils sont au niveau t'as l'arbre en fait qui tombe tu sais ils se réfugient au niveau d'un arbre et là t'as Thorin et Azog qui partent se confronter je sais pas si tu te souviens ouais je les ai pas revus il y a si longtemps donc non mais j'ai encore des souvenirs parce qu'il y a pas si longtemps que je les ai revus comment expliquer et en fait il y en a beaucoup qui ont crié que ce soit sur les forums même qu'en fait au moment là ils utilisent ce qu'ils appelaient le thème des Nazgûles ouais donc le thème des Nazgûles c'est c'est un thème qui qui est joué dans le Sien des Anneaux avec les chœurs je sais pas si tu vois si si ouais et en fait beaucoup ont crié parce que parce que en fait ils comprenaient pas pourquoi enfin pourquoi avoir mis le thème des Nazgûles au moment où tu as Torrin et Azog qui se combattent ouais c'est vrai ok c'est vrai que dans la partie des Nazgûles le thème le thème ressemble enfin semble être le thème des Nazgûles sauf que moi je rapporte un argument de taille c'est et le début du film du Sien des Anneaux 1 il y a le thème des Nazgûles et il n'y a pas de Nazgûles ah donc c'est que c'est pas forcément lié au Nazgûle c'est ça dans le prologue du Sien des Anneaux t'as le thème des Nazgûles alors qu'il n'y a pas de Nazgûle moi en fait je pense qu'il est plus lié au mal on va dire au mal pour en venir aussi au Sien des Anneaux ce que j'adore c'est par exemple il y a même un thème dans le Sien des Anneaux qui s'appelle le thème de la tentation de l'anneau c'est ouf de toute façon la bande de son de Sien des Anneaux je pense que c'est la bande de son la plus riche avec Star Wars avec la bande de Star Wars d'accord au moins que ça ne m'étonne pas mais d'ailleurs petite promo il y a une chaîne que je peux recommander que je trouve géniale vas-y je ne sais pas si je peux le faire vas-y vas-y alors c'est la chaîne il s'appelle la chaîne de Tilou donc je crois que c'est je regarde si c'est bien ça voilà c'est la chaîne de Clem je crois qu'elle s'appelle Clem Tilou maintenant sa chaîne ah c'est ouais Clem et en fait je ne sais pas je n'avais pas retrouvé je savais qu'il y avait un avion qui s'appelait Clem il s'appelait Clem Tilou et en fait il fait des analyses d'albums ou de musiques c'est super intéressant ce qu'il propose et c'est dans ce qu'il appelle ils appellent sa partoche et c'est hyper intéressant parce que vraiment il parle en fait de musique mais en fait tu comprends même si c'est technique tu comprends en fait ok il vulgarise en fait c'est ça c'est ça il vulgar et c'est hyper intéressant franchement je le recommande vraiment à ceux qui il parle de musique de film il parle même de musique classique des fois il fait des compositions aussi il fait beaucoup de choses et c'est hyper intéressant c'est un compositeur un youtubeur je veux dire que j'aime beaucoup suivre d'accord il ne m'étonne pas bon temps de promotion il fait un petit ah bah oui bien sûr de toute façon bon c'est pas c'est pas là où il aura le plus de pub mais écoute ah non je sais c'est juste pour dire et puis même toi à Kichini si t'as envie de ah bah c'est quoi à la fin du podcast tu m'envoies tu m'envoies le lien à la fin du podcast je pourrais peut-être même le rajouter dans la description du podcast oui oui pourquoi pas bien sûr et du coup voilà c'est ça qui est génial dans la musique des films c'est d'essayer de chercher tous les thèmes et des fois c'est tellement caché que par exemple il y a une bande son de je sais pas si tu connais les jeux vidéo là c'est Diablo je sais pas si tu connais c'est oui oui des jeux vidéo et en fait le compositeur Matt Allman qui a qui a créé la bande son en fait il a dans toutes je dis bien dans toutes les musiques qu'il a fait pour le jeu il y a le thème principal et le thème principal c'est un truc c'est c'est plus en notes et ça en fait tu l'as partout dans la bande son mais des fois c'est tellement caché que tu ne l'entends pas des fois c'est joué même avec des petits instruments que tu entends en fond c'est enfin bref c'est bon je pars peut-être un petit peu loin tu pars où tu veux non mais je veux dire c'est vrai que je parle de plusieurs trucs en moitié en même temps c'est pas grave c'est ton envolée lyrique tu l'emmènes où tu veux ton envolée après c'est vrai que c'est pas très structuré ce que je dis peut-être que j'aurais dû au moins préparer mais non mais je préfère ça moi Aldo c'est trop structuré c'est limite pas forcément intéressant non 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 ça me va c'est comme de la musique un moment elle augmente un moment elle diminue un moment elle va vite un moment elle va doucement un moment elle est calme un moment tu vois c'est ta partition à toi ok d'accord et et voilà franchement c'est après il y a aussi je sais beaucoup parler de musique de film il y a beaucoup de musiques de jeux vidéo qui sont géniales genre les musiques des Tomb Raider enfin des Tomb Raider classiques ohlala mais des musiques de jeux vidéo on peut en parler 10h tellement des fois il y a des jeux clairement clairement il y a pas longtemps il y a une musique de jeux vidéo que j'aime beaucoup écouter c'est celle de Ori en fait des jeux Ori oui 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 des Ori de Ori on the blind forest et Ori the wheel on the whips ouais et la bande son a été composée par comment dire Garrett Coker et franchement elle est sublime c'est franchement je crois que c'est tellement beau comme musique ce qu'il fait et pourtant c'est un très jeune compositeur mais il fait un truc de dingue je sais pas si tu les as écoutés j'en mènerai j'ai fait le 1 j'ai fini le 1 il y a déjà quand même un petit moment j'ai jamais fait le 2 par contre mais c'est vrai que j'avais trouvé les musiques particulièrement envoûtantes au moins elles collaient déjà bien à l'action bien au jeu non non je me suis laissé porter je pense que c'est une de mes bandes son de jeux préférées clairement c'est ouf après niveau Joy of il y en a tellement de jeux les musiques alors ça je vais parler d'un truc ça m'a fait marrer parce que enfin marrer est-ce que tu connais le jeu Child of Light c'est un jeu Ubisoft oui je connais c'est une petite fille que tu diriges non c'est ça qui s'appelle Horror ouais et en fait comment dire j'étais déçu j'avais vu le jeu en fait j'avais vu un let's play je sais plus qui et il y a des musiques les musiques de boss j'ai trouvé génial quand même les autres musiques parce qu'il y avait des chœurs et je trouvais les chœurs je trouvais que la partie des chœurs était vachement impressionnante enfin moi ça m'impressionnait en fait la partie des chœurs et du coup je me suis dit bon bah je vais je vais je vais prendre l'album et dans l'album quand tu vois au niveau des crédits c'est crédité au niveau des chœurs le chœur de la lumière en fait donc du coup cet ensemble de chœurs s'appelle le chœur de la lumière et je me suis dit ok donc j'écoute l'album et arrivé au moment des combats de boss je m'aperçois qu'il n'y a pas les chœurs oh non d'accord il y a l'instrumental mais pas les chœurs mince j'ai fait mais what déjà qu'ils sont crédités et ils ne sont pas dedans mais je ne comprends pas bah oui c'est le nom de la musique les chœurs il y a le mot chœur dedans non 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 en fait le nom de la musique enfin je je sais c'est c'est comment dire par exemple ma préférée c'est hymne of light ouais donc c'est la c'est en fait la musique du combat contre le boss final ouais et bon je ne vais pas spoiler et en fait la musique elle est tellement épique c'est avec les chœurs et tout et là d'écouter et de voir qu'il n'y a pas les chœurs la déception était présente clairement ah bah ouais c'est vrai c'est des choix étonnants surtout que si ça rend la situation encore plus épique pour un combat de boss c'est bon je t'enverrai aussi un lien sur ça la musique le chœur a fait une prestation mais incroyable et je le sais plus maintenant parce que attention je me baladais sur un forum et je me suis aperçu en lisant qu'en fait dans les fichiers on peut faire ça aussi avec le jeu mais dans les fichiers du jeu tu peux récupérer les musiques du jeu bon ça dépend des fois c'est assez dur à récupérer parce que tu dois passer par plein de logiciels pour pouvoir ouvrir certains fichiers et j'ai appris qu'en fait dans le fichier du jeu l'instrumental et les chœurs étaient dans des pistes différentes ouais donc je me suis dit ok super donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté le jeu juste pour pouvoir avoir le dossier avec les musiques du jeu ouais et t'as fait un lit j'ai passé j'ai passé je te jure j'ai passé toute une nuit je me souviens quand j'ai commencé il faisait jour quand j'ai terminé et que j'ai réussi à les avoir il faisait encore jour enfin il faisait de nouveaux jours de nouveaux jours ah ouais si si j'ai compris j'ai cherché un moyen d'extraire les musiques et j'ai réussi et ce que j'ai fait c'est que j'ai fusionné les pistes et je me suis fait moi-même mes propres pistes avec les chœurs sauf que maintenant je peux aussi avoir et j'ai rajouté dans mon album les versions a cappella du coup ah oui avec uniquement les chœurs ouais ah ouais et je te dis c'est impressionnant c'est impressionnant ah non mais avec Radio Bonheur nous on n'oublie jamais les chœurs t'as agressé à reclamer tu m'avais prévenu je t'ai prévenu alors maintenant c'est fini et ouais enfin voilà c'était juste pour dire j'ai vraiment pris pas mal de temps pour réussir à les avoir c'est ah ouais donc t'as vachement c'est ouf il va trouver ce que tu peux c'est super c'est super c'est super et aussi comme je vois les musiques des Dark Souls qui sont géniales enfin tu me l'enverras tu me l'enverras la musique du boss final de Child of Light ouais je te l'enverras il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis je peux même t'envoyer la version avec que le cœur ah bah écoute avec grand plaisir et ouais tu me disais les Souls aussi ouais les musiques des Souls sont assez impressionnantes c'est c'est ça peut paraître en fait les musiques il y a quelques musiques qui peuvent paraître être brouillons parce que t'as beaucoup d'instruments t'as beaucoup de mélodies en même temps mais je trouve que c'est vachement bien fait genre il y a un thème je sais plus comment il s'appelle en fait je sais que c'est quelques voix t'est le le valet boréal boréal tout dans le genre boréal mais je trouve les chœurs super impressionnants avec la c'est hyper c'est c'est épique quoi ouais c'est épique c'est épique sinon bah on va faire un petit un petit aparté sur sur un truc que Xana aime bien mais les musiques d'Assassin's Creed aussi sont vraiment bien c'est vrai que c'est quelque chose bah j'ai jamais vraiment écouté en fait les musiques d'Assassin's Creed beaucoup en fait enfin même moi sont fan du Hedio Family donc c'est le thème maintenant enfin c'est le thème c'est à la base le thème dans le 2 mais qui est devenu maintenant le thème de la série on va dire ce qui l'est repris maintenant dans la plupart et en fait moi j'adorais les musiques du 2 et il n'y a pas longtemps je me suis plus intéressé aux musiques du 3 euh du 3 de révolution je veux dire de révélation il faut bien voir moi c'est pas moi qui vais te reprendre sur les noms parce que je l'ai donné c'est fou je dis 3 parce qu'en fait c'est le 3ème de la saga de la saga et en fait je me suis rendu compte que le thème principal de révélation est juste mais ouf c'est une fille qui chante j'ai écouté la musique qui s'appelle surtout The Road of Masyaf qui qui est énorme je pourrais te donner aussi j'ai plein de trucs parce qu'il y a tellement de choses c'est dommage que je ne peux pas faire écouter dans le podcast qu'en même temps ce serait tellement bien oui mais limite je peux mais après si on est strike c'est dommage non 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 parce que moi je peux aller sur youtube et tout ce que j'écoute on va l'entendre mais oui mais non je veux pas prendre le risque c'est comme tu veux je veux pas prendre le risque j'ai pas envie que une de tes vidéos soit strike mais voilà il y a plein de musiques sympas musiques d'animé aussi qui sont pas mal notamment j'aime beaucoup les musiques de Demon Slayer et bien sûr ceux de la Tengue Titan mais ouais c'est c'est très c'est diversifié aussi parce que tu tu parles de de films de jeux vidéo de manga je vais aller encore encore plus diversifié là par exemple j'adore il y a des musiques que j'ai réussi à avoir des musiques d'attraction de Disneyland Paris par exemple non 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 je sais pas c'est qui je sais pas si il y a quelqu'un si la vidéo va être regardée manuellement s'il n'y a pas de choses mais je veux que cette vidéo soit quand même strike à cause de ça d'accord 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 ok là je la bouche j'aurais mérité mais plus en fait moi c'est vraiment les musiques de Phantom Manor que je trouve extrêmement bien le thème principal est juste ouf et il y a tellement de variations du thème c'est dingue tout ce qu'ils ont fait avec ces transactions j'ai un album de 8 heures avec que des musiques de Phantom Manor et ça malheureusement ceux qui sont pas encore allés à Disneyland Paris ne vont malheureusement pas pouvoir le voir parce que moi j'y suis allé à Disneyland Paris j'étais assez petit je devais avoir 10 un petit peu plus 12 13 ans je sais plus un truc comme ça et en fait je me souvenais qu'il y avait une attraction que j'avais adoré la musique une attraction une parade où j'avais adoré la musique c'était la parade de nuit et plus tard j'ai réussi à retrouver la musique et en fait cette parade s'appelle la parade Fantillusion et elle est très axée sur les thèmes des films de personnages il y a des thèmes en fait déjà il y a un thème principal qui regroupe toute la bande son qui est jouée de manière différente selon les personnages donc quand c'est les gentils c'est en mode majeur quand c'est méchant c'est en mode mineur et en fait cette BO elle est juste géniale et j'ai réussi à choper à choper ça on peut pas dire tes records d'excessions mais en fait les fichiers qui étaient utilisés par le parc pour les mettre dans les chars en fait pour que chaque char a une musique différente quand il passe devant toi en fait et j'ai les musiques de chaque char différent en fait par exemple j'ai même l'annoncement ça va jusque là jusqu'à l'annoncement juste pour le délire parce que ça ça serait pas strike il y en a que tu peux me passer là que je puisse faire écouter ou alors tu veux le chanter peut-être je sais pas bah non là c'est même pas c'est 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 juste ah oui on entend je vous donne des sous-dentis pour découvrir la parade disney font illusion merci ah d'accord carrément et après j'ai pas raison en gros ça dit dans plusieurs langues ça et après ça dit disney est prêt et content de toi c'est même les temps les voix d'attente en fait quand tu quand tu j'ai réussi ça c'est juste un petit délire du coup c'est pas ce que j'écoute tout le temps mais c'est marrant d'avoir ça dans ça je m'attendais pas à trouver ça donc voilà d'accord ouais bah c'est super original mais j'aime bien je trouve ça trop cool ouais c'est 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 sympa sinon il y a beaucoup de il y a aussi j'ai aussi beaucoup de musiques de comment d'émissions même françaises en fait françaises des fois c'est pas que françaises c'est deux que j'aime beaucoup comme par exemple bon j'aime pas je suis pas fan non plus des émissions en question mais par exemple les musiques de comment de qui veut gagner des millions j'adore le thème principal excuse moi oui Kishni Foucault est dans la place ça y est bonjour Aldo vous venez participer à qui veut gagner des millions écoutez pourquoi venez vous jouer aujourd'hui non c'est bon on arrête excuse moi pour pouvoir gagner ma vie pour pouvoir manger c'est une très bonne réponse vous venez de gagner un million de boulons ok mais ouais il y a ceux qui parlent de qui veut gagner il y a il y a aussi il y a aussi les musiques de Fort Boyard alors là j'ai envie d'en envoyer une là on va peut-être parler en même temps mais là ça va être de l'exclu parce que cette musique là ne sera pas strikée parce que elle n'existe pas dans la banque de données parce qu'il faut savoir en fait aussi au niveau des strikes ça je le dis puisque la plupart des strikes se basent sur la banque de données des albums de ce qui est sorti officiellement en fait d'accord et pas ce qui n'est pas officiel alors attends on va voir ça donc j'aime beaucoup les musiques il n'y a pas longtemps j'ai un ami qui m'a qui m'a qui m'a fait un cadeau qui m'a donné la musique que je cherchais le plus de Fort Boyard qui est en gros la musique de la première toute première émission de la toute première saison et ça s'appelait à ce moment là les clés de Fort Boyard et la musique était complètement différente donc juste pour la première saison la musique était différente bah ouais et en fait dans la musique il y a il y a un air il y a un petit il y a une petite partie avec une mélodie que je trouve géniale on voit que c'est quand même des instruments synthétiques ça c'est clair mais j'espère que ça va s'envoyer je vais te le renvoyer on va voir bah pour le moment j'ai rien ah si ça y est ok ok attends je devrais pouvoir baisser le son là ce sera pas strike ok c'est bon ouais c'est en cours donc la mélodie ça va être après en fait c'est là il y a il y a il y a l'espèce de cloche et truc la mélodie vient après ça va être un truc du style enfin ça va commencer c'est la toute première ça et ça c'est la toute première musique du générique du premier envoyant ah oui tu te crois presque à noël attends je vais presque entendre je suis à 40 secondes là je sais pas je n'ai pas le time code ouais mais c'est bien c'est sympa la musique comme ça ça fait limite jeux vidéo on dirait du niveau de jeux vidéo ouais ouais c'est vrai et en fait cette musique je la voulais tellement et j'ai la chance de pouvoir la voir la voir c'est un ami qui me l'a passé et et t'inquiète elle sera pas avec celle là ce que j'ai dit elle existe pas dans le rang de données ok non mais c'est officiellement ouais non mais j'aime bien ça fait un petit fond sonore après je sais pas comment ça rend parce que j'ai pas le retour je sais pas si c'est plus fort que nos voix et tout mais écoute moi j'ai pas j'ai pas le retour de la musique non plus je sais pas où t'en es arrivé ouais ouais je suis à la moitié un peu plus ouais donc la mélodie a dû déjà être être fait mais ah oui oui là il y a eu toute une portion en fait pendant une minute là qui a joué et que j'avais jamais entendu et puis là ça a réenchaîné avec le tin 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 alors faut savoir pour Fort Boyard le générique a changé souvent ouais alors ce qui est bien c'est que je peux te donner des exemples il y a juste un exemple que je peux pas te donner parce qu'il est sorti officiellement mais par exemple le dernier tu vois que ça change là t'as le premier générique de Paul Koulak qui est malheureusement le compositeur est décédé il y a pas très longtemps c'est juste pour un rip quoi j'étais pas bien quand j'ai su ça parce que franchement les musiques de Fort Boyard sont juste géniales donc là je t'ai montré le premier générique composé par Paul Koulak là je vais te montrer le dernier générique composé par Paul Koulak et là tu vas voir la différence ça va pas être strike non plus parce qu'elle est pas sortie officiellement ok c'est là que tu vois un peu la différence tu vois c'est flagrant ok c'est sûr si je l'envoie sur Messenger ah bah oui moi je suis pas sur Messenger donc là je sais pas à qui tu vas l'envoyer mais je suis désolé de mettre du temps oh non mais c'est bon t'inquiète on a tout notre temps moi aussi de toute façon moi j'ai tout mon temps puisque je vais pas au boulot demain je tiens à l'envoyer je tiens à l'envoyer sur Messenger c'est plus partagé par réflexe en fait j'ai plus l'habitude d'envoyer sur Messenger ouais ok hop est-ce que ça va marcher pour le moment j'ai rien ah ça y est ça y est vas-y let's go c'est quand même qu'il y a entre donc là c'est la version longue aussi la version longue qui est ok ah déjà au début j'ai l'impression que c'est déjà bien différent ouais ah c'est c'est un peu plus saccadé et c'est un peu plus le ton est un peu plus bas ça part moins dans les aigus au moins au début c'est un peu plus étouffé le son tu vois ce que je veux dire ou quoi ah tu l'as étouffé le son non non j'ai l'impression qu'il est plus étouffé que dans la précédente version bah tu sais le le ça va moins dans le ça fait plus c'est plus calme c'est plus posé oui mais en fait c'est parce que ouais c'est plus épique elle est un peu plus épique ça ouais c'est ça c'est ça et en fait je trouve ça intéressant du coup là t'as le générique du premier et là t'as le dernier c'est super donc voilà malheureusement bah c'est marrant parce que j'ai toujours l'impression d'avoir entendu toujours la précédente la première que tu m'as envoyé ah bon ? ouais parce que je reconnais plus la première bah en fait celle que celle de la dernière elle a été faite à partir de 2003 de 2003 à 2015 ah ouais bah c'est peut-être parce que après 2003 j'ai peut-être plus trop regardé j'en sais rien je sais pas possible et le premier générique bah en fait je pense pas que tu l'aies regardé la première saison parce que même moi j'étais pas né à l'époque bah ouais bah non je pense pas bah je sais pas c'est sorti quand alors après toi t'es tenuée t'es un peu plus grand que moi je crois je sais pas c'est quelle année tu le sais c'est euh je crois c'est 1991 je crois je suis né cette année là ah bah il a été fait le jour que t'as naissance l'année de ta année ah là là mais oui mais tout ce qui est bien est fait l'année de ma année ça se regarde Sonic qui a été créé en 91 mais non mais tu rigoles mais c'est vrai sérieux ? bah oui j'étais même pas au courant ça bah voilà qu'est-ce qu'il y a eu en 91 il n'y a pas eu la fin de la guerre froide ou un truc comme ça non peut-être je dis de la merde mais ouais c'est pas loin mais bon donc voilà il y a ça il y a aussi bien sûr Koh Lanta que j'aime beaucoup les musiques enfin je sais pas si t'as déjà regardé Koh Lanta alors j'aime pas trop alors je regarde pas vraiment par contre l'émission que je regarde carrément c'est Pékin Express désolé j'ai pas de musique de Pékin Express par contre désolé bah non mais la plupart du temps Pékin Express ce que je remarque c'est qu'en fait alors il y a la musique principale mais la plupart après des musiques qu'ils utilisent pendant les courses il y en a deux que je reconnais à chaque fois c'est une musique des Avengers et une musique une des musiques principales qui est aussi dans le film d'ailleurs récent là de Uncharted tu vois c'est ça et puis après le Marvel je sais plus ce que c'est mais c'est genre la musique bien épique c'est à 5 minutes je sais pas trop quoi ok 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 ouais ok je vois le genre voilà donc c'est ça mais après mais bon mais cette émission je la suis depuis depuis pratiquement 20 ans j'avoue que j'avoue que j'ai pas trop trop j'ai pas j'ai pas trop trop regardé ouais mais j'avoue que j'ai pas trop regardé Pékin exprès je crois que j'ai dû regarder peut-être une fois la première émission où justement ça se passait à Pékin ouais enfin quand ils allaient jusqu'à Pékin ouais quand ils allaient jusqu'à Pékin mais j'ai pas trop trop regardé j'avoue oh oui non bah j'ai pas je vais pas te blâmer pour ça Aldo j'ai juste envie de te partager quelque chose là ça va être vraiment je l'allais te partager que là fait qu'en fait il y a pas longtemps enfin il y a pas longtemps un certain temps j'ai essayé de recréer comme je peux un petit peu sans vraiment rentrer dans les détails pour la musique c'est un truc qui dure quelques secondes le thème de de Grevus que je trouve génial il faut juste que je le retrouve je sais même pas si si je saurais le reconnaître aujourd'hui oh tu vas le reconnaître c'est obligé d'accord d'accord je me fais bien confiance là il y a peut-être tendance à faire trop confiance des fois mais vas-y on sait jamais logiquement tu devrais mais juste le temps de la retrouver dans mon vas-y partager alors ouais j'ai reçu Grevus parti ouais bon c'est bon t'as eu raison de me faire confiance je j'arrive à reconnaître alors j'espère que c'est capté quand même par le tu vois ouais normalement la musique est captée ok bah voilà elle est très courte 45 secondes ouais bah oui bah j'ai reconnu un peu certaines notes mais voilà après ça va pas être ça va pas être le truc qui va me sauter aux oreilles comme le thème de Ray ou tu vois ouais oui je comprends je comprends je comprends totalement bon il y a des petits trucs comme ça que 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 je me suis amusé à refaire mais après c'est vraiment des 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 détails ah ouais mais mais vraiment tu vois pour les trucs que tu refais je veux dire moi je note même je veux dire tu sais à aucun moment tu sens que ça ça a été enfin je veux dire c'est tellement bien fait justement tu sais que tu t'arrives pas à voir à voir que ça a été édité quoi limite après il faut bien connaître aussi je pense les trucs oui oui c'est sûr après faut mais ouais le plus que surtout que j'ai fait c'est c'est les nouveaux je m'étais fait je l'avais dit dans ma vidéo si je peux en voir si les gens quand même au chronique de l'ordre mais sur ma vidéo sur mon pixel game de Tom Rider que j'ai j'ai réorchestré les musiques des trois premiers Tom Rider ouais je crois que tu n'en avais pas envoyé je pense par contre si attends si tu l'avais fait écouter ben si elle était je veux dire elle était dans la chronique quoi la musique oui oui dans les chroniques j'ai mis que des méreurs orchestrations alors je veux juste faire peut-être qu'ils n'ont pas écouté mais enfin comment ah bah ouais je me suis retrouvé oh la vache j'ai ok non ah des révélations en direct non c'est que j'avais pas vu j'ai juste capté que j'ai j'ai 605 abonnés wow sur quoi sur youtube sérieux vas-y je veux avoir je veux voir des vidéos moi je veux voir ce que tu fais non mais je partage surtout de la musique quoi donc juste ça en exemple ce que je voulais montrer ouais pour les ceux qui écoutent de nos réconctions mais je pourrais partager le lien aussi envoie moi tous les liens d'ailleurs après le podcast aussi comme ça je pourrais tout mettre ouais d'accord ah ouais et encore je pense que je profite tu sais je profiterai encore au milieu de la réorchestration et tout si jamais je connaissais sur le bout des doigts le thème original il a mis la première c'est à peu près ce que j'en ai mis à faire putain les thèmes quand même celle là je me souviens je crois oui je l'avais fait je l'avais fait écouter ouais ouais sinon je m'étais amusé ça j'étais content de la faire celle là j'ai pris mon pied j'ai pris mon pied au niveau des du sitar ouais l'utilisation d'un instrument de l'instrument de le sitar que je trouve génial c'est un instrument indien à corde c'est un instrument à corde qui est très intéressant bon quand je dis je précise que je fais ça avec mon piano et le logiciel mon pc et le logiciel et fait le studio je veux dire je joue pas dans l'instrument ouais mais mais est-ce que tu le refais tu le refais complètement ou t'as la base de la musique ah oui ah oui là par contre c'est des réorchestrations donc je me base sur l'original en fait je me colle à l'original mais en menée là c'était surtout avec essayer de trouver un comment on appelle ça déjà un simple des samples plus qui font plus instruments vrais quoi d'accord que que l'original enfin que l'original d'accord mais tu te bases sur l'original mais est-ce que c'est une composition qui est vraiment enfin quand on écoute c'est vraiment toi qui joue les notes ou alors c'est ah oui c'est moi qui joue les notes au piano enfin j'ai refait tous les notes ok donc c'est fou c'est ta réplicatoire et tout mais je suis obligé sinon je peux pas il faut bien que je fasse les notes en fait sinon oui oui mais tu sais moi je sais pas du tout en fait ce que ce que tu fais où 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 débute le truc qui existe déjà et où débute toi ta réorchestration tu vois moi je sais pas du tout mais non je trouve ça je vais on va dire que on va dire que on va dire qu'en gros je reproduis à l'oreille voilà je reproduis à l'oreille d'accord ouais mais c'est bah c'est impressionnant je trouve alors c'est tu vois encore moi je te vois pas le faire mais rien que le fait que tu me dises ça je trouve ça je trouve ça dingue je trouve ça vraiment fou mais parce que du coup comme il y a plusieurs partitions plusieurs sons plusieurs sonorités plusieurs musiques plusieurs thèmes plusieurs instruments est-ce qu'est-ce que genre tu fais chaque partie et après tu les assembles ou comment ça se passe ouais t'es obligé en fait ouais bah oui c'est ouf après je suppose que pour les trucs qui se répètent tu vas les jouer une fois ou deux après tu utilises un truc oui il y a des fonctions on utilise ouais c'est pour aller plus vite ouais mais et si jamais tu peux le dire c'est quoi que tu utilises pour faire ça le logiciel Eiffel Studio Eiffel Studio d'accord bah tu vois il y en a qui pourraient être gravement intéressés bah oui bon après c'est un logiciel payant très cher d'ailleurs ah ouais d'accord mais non bah écoute on dirait de la compo professionnelle quoi je veux dire il n'y a pas de on sent que tu maîtrises le truc quoi oh c'est juste des petits trucs que je fais comme ça bah écoute non non mais c'est du c'est du bon bonus je suis bien content de pouvoir là le passer après je ne sais pas le retour que ça fera mais non mais je pense qu'on écoutera quand même non c'est bien bon alors il y a des trucs ok bah écoute je ne sais pas si tu voulais déborder sur d'autres choses moi je trouve que là on s'approche d'un petit 2h de podcast j'aime bien en général les j'aime bien les formats à peu près de 2h comme ça mais je ne sais pas si tu voulais j'ai pas eu le temps passé ah ouais 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 bah après on pourra s'en faire j'ai pas eu le temps passé limite moi ça a duré qu'une heure pour l'instant déjà ah ouais juste une heure j'ai pas j'ai vraiment pas eu le temps passé ah non mais ça c'est c'est comme d'habitude tu sais quand quand on parle de ce qu'on aime et tout bah le temps le temps passe vite quoi mais après oui après ça n'empêche pas qu'on se refasse mais vas-y je peux déborder sur un truc parce qu'on parle de musique mais ça c'est il y a aussi un groupe il y a un groupe que j'aime beaucoup aussi bon j'ai plusieurs groupes que j'aime bien aussi parce que maintenant c'est pareil c'est quand même mais je me suis mis à adorer les musiques je ne sais pas si tu connais le groupe ERA si 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 parce que ma mère elle adore alors j'adore ERA ah bah ça m'étonne pas et et en fait ouais j'aime beaucoup enfin c'est c'est une ambiance un peu mystique c'est bien humain et j'aime beaucoup ça surtout au niveau quand il y a les cœurs et tout et il y a il y a je me souviens ça par contre ça c'est la alors je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure quand quand les gens à chaque fois disent de quand je mets ma musique c'est de la musique de merde ouais alors pour les gens c'est pas c'est pas ça qu'on dit ce qu'on dit c'est mais on n'est pas dans une église là oh non voilà tout ce que je mets on me dit que on me dit quelque chose quoi ouais bah de toute façon faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour avoir quelque chose à redire c'est ça bah même quand je mets même quand je mets la la musique épique là de 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 ah mais je peux je peux te partager pour la musique ah tiens juste ça je peux te le partager par contre j'y ai pas pensé sur le coup si ça marche mais je peux je peux je peux comment je peux je peux te partager l'accapella de Immune of Light par exemple ouais tu pourras ce que je disais tout à l'heure sur le jeu Shade of Light avec les cœurs qui sont pas dans l'album ouais juste en fait l'accapella je peux parce qu'en fait c'est c'est l'instrumental qui est qui est copiarité enfin qui donc je peux si ça marche je vais voir parce qu'il dure quand même assez longtemps et sur Discord t'as une taille maximale de que tu peux envoyer non je peux pas envoyer malheureusement ah mince je peux pas c'est vrai c'est pas au pire tu trouveras un moyen plus tard si jamais tu trouves le moyen de le faire je pourrais la mettre sur ma chaîne en non répertoriée ah oui de toute façon comme je dis au pire tu me fais parce que là tu m'as envoyé pas mal de liens donc ce que tu peux faire ce que je te propose c'est qu'une fois qu'on finit le podcast tu me fais un message avec tous les liens que tu voudrais que je mette en description dans le podcast s'il te plaît comme ça au moins j'ai tout répertorié dans un même message ça va m'aider ça marche pas de soucis comme ça tu me mets un petit titre une petite description de ce que c'est enfin juste un titre pour dire un dit qu'est-ce que c'est et puis moi je mets ça en description et comme ça il y aura absolument tout tu peux mettre ta chaîne tu peux mettre la chaîne de celui que t'as recommandé tu peux mettre des chaînes c'est pas nécessaire moi je sais si si non mais vas-y après si tu veux pas tu mets pas mais moi je te dis que tu peux sinon sinon j'écoute aussi maintenant ça c'est peut-être ça c'est le truc qui peut paraître bizarre mais c'est pas si bizarre que ça parce que ça se rapproche un peu de la musique de film je me mets à côté beaucoup plus de musique de métal symphonique en fait il me semble que j'avais entendu que t'en avais parlé de ça des groupes des groupes par exemple comme Nightwish Epica Powerwolf j'aime beaucoup d'accord j'aime beaucoup ça je peux pas te partager enfin je peux pas te partager enfin je veux dire je peux te partager pour toi mais je peux pas te mettre dans les autres parce que ça c'est clairement des trucs copyrightés donc ça strike mais je pourrais te partager pour te montrer un peu ce que c'est mais voilà enfin je des fois en fait j'ai connu par exemple le groupe Nightwish je l'ai connu en fait grâce au film qu'ils ont fait qui s'appelle Imagineer Ham qui en gros est un film basé sur un de leurs albums en fait oh ça c'est bien ça et en fait les musiques les musiques qu'il y a dans le film c'est des musiques orchestrales mais en fait qui reprend les thèmes des musiques de l'album donc c'est super intéressant c'est un peu un film avec une histoire et en fonction de l'histoire il y a les musiques qui sont là c'est ça en gros l'album raconte une histoire et du coup ils l'ont fait en film et du coup au moment ils ont mis les thèmes qu'il y a dans les chansons ça me fait penser ça me fait penser au film Moonwalker de Michael Jackson aussi il a fait un peu pareil ah Moonwalker je ne connais pas non non il n'est pas connu comme film mais c'est mais bon voilà je voulais dire ça aussi qu'il y avait des trucs que j'aime beaucoup comme ça par exemple mais comme je dis musique de film vraiment musique orchestrale c'est ce que j'aime le plus ah bah j'ai pas parlé de mes compositeurs préférés ouais si j'ai le temps tu me dis vas-y allez on pourra terminer par ça ok alors on va dire que moi j'ai deux compositeurs préférés on va dire alors ouais on va dire que maintenant il est plus en deuxième avant j'aimais plus un compositeur mais je préfère un autre maintenant on va dire que mon compositeur préféré actuellement c'est John Williams ouais donc Papy Williams et lui il a arrêté définitivement ou non parce que je crois qu'il continue bah en fait ouais enfin il avait dit qu'il arrêtait mais il continue à faire des concerts il continue à à faire des 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 thèmes par exemple pour la prochaine la prochaine série Kenobi où il va composer le thème principal donc je pense qu'il est on va dire qu'il est en retraite plus ou moins plus ou moins on va dire puisqu'il continue à faire quand même des trucs mais c'est vrai qu'il commence à se faire un peu vieux donc c'est vrai qu'il mais la musique c'est sa passion donc je pense que et malheureusement je pense que ça n'arrivera jamais mais un de mes rêves c'est de le rencontrer ah ouais c'est sûr mais mais je pense que ça n'arrivera jamais et puis si ça arrive je pense que je ferai une crise cardiaque voilà d'accord non mais la rencontre pas s'il te plaît non c'est mieux quoi on veut notre petit aldo mélomane dans notre cave nous alors non d'accord donc tu vas renoncer à ton rêve s'il te plaît ah bon je pensais vous faire vous embêter à parler que de musique non mais non et mon deuxième compositaire préféré c'est c'est comment c'est tout l'opposé c'est Handzimmer il faut savoir que dans le milieu des béophiles et ça c'est tout enfin Handzimmer est un petit peu le est un petit peu le paria on va dire parce que beaucoup de beaucoup de béophiles ne sont pas fans d'Handzimmer pour eux c'est de la musique fast food ils appellent ça ah ouais ok ouais et ça je trouve dommage après voilà donc souvent et souvent critiqué Handzimmer très très souvent d'accord donc donc voilà ça me fait penser aussi au au cas pire et des Caraïbes c'est c'était tout un tout un pins le pire et des Caraïbes 1 c'est les musiques c'est enfin c'est alors faut savoir que j'avais entendu ça ah bon tu l'avais entendu non j'avais entendu qu'apparemment ça avait été tout un ou alors toi que t'en avais déjà parlé ouais en fait bon on parle rapide ça va pas durer longtemps mais en gros sur le pire et des Caraïbes 1 c'était comment à la basse Alan Silvestri qui était à la musique donc il a dû avoir un désaccord avec le réalisateur et tout donc du coup il a été jarté du projet du coup ils l'ont remplacé quelques semaines avant que le film sorte par Klaus Bodelt qui vient du studio de Handzimmer puisque Handzimmer a un studio qui s'appelle Remote Control où il forme des jeunes compositeurs et il paraît comment et du coup il faut savoir que souvent les personnes de Remote Control aident Handzimmer à faire des partitions souvent les partitions c'est pas que Handzimmer qui les fait des fois il y a plusieurs compositeurs et pour Pierre et des Caraïbes Klaus vous voyez il n'arrivait pas à le faire tout seul donc il a contacté Handzimmer et en fait il faut savoir qu'à l'époque Handzimmer était en train de faire la musique du Dernier Samouraï avec Tom Cruise et le réalisateur de ce film voulait qu'Handzimmer se concentre que sur ce film et pas sur d'autres films que sur son film donc en fait Handzimmer a créé a fait une maquette de 5 minutes avec tous les thèmes pour Klaus Baddelt il l'a fait et il a caché ça à comment comment dire au gars qui fait The Last Samouraï il l'a fait ça en screen en gros il l'a fait sur son extra d'heure de travail ou même pendant son travail en tout cas il l'a fait et du coup il y a une pièce de 5 minutes où tous les thèmes ont été composés le seul thème que Klaus Baddelt a composé c'est le thème des Pirates maudits c'est le ton 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 c'est le seul thème en fait que Klaus a fait les autres thèmes c'est tous Handzimmer et du coup c'est Klaus Baddelt qui a été crédité comme compositeur c'est même écrit sur l'album mais en fait Klaus n'a pas fait grand chose on va dire puisqu'il a été beaucoup aidé et puis les thèmes sont de Handzimmer donc voilà ok voilà voilà c'était bon je suis pas rentré dans les détails il y a plus de détails encore mais je voulais faire vite pour pas que ce soit trop trop ça va ça va encore t'inquiète pas si tu veux rajouter des détails tu peux oh je pense que c'est il y a le gros qui est dit là ok bah écoute bah écoute t'as le dos moi c'était un plaisir tu vois de parler de ça enfin t'entends de parler de tout ça t'échanges comme ça aussi parce que mine de rien j'ai pas forcément beaucoup l'occasion d'échanger avec les personnes sur la CAF surtout en ce moment tu sais j'essaye comme ça et tout mais donc je me sers un petit peu aussi des podcasts pour pour justement avoir ces échanges là surtout que je sais que moi pendant une période j'en avais reçu pas mal donc je vais essayer un peu de rattraper les personnes qui m'en avaient demandé et tout ça et puis essayer de se caler comme ça en podcast moi c'est vrai que j'aime toujours toujours faire ça et puis et puis je sais que souvent quand je fais un podcast comme ça après t'as d'autres personnes qui me contactent en me disant ah mais du coup c'est toujours possible de faire ça comme on avait dit et tout ça ou alors ça montre aux gens voilà s'ils ont envie de parler de quoi que ce soit ça donne aussi des idées donc c'est cool et c'est pour ça que je remercie à chaque fois les personnes qui en font avec moi et c'est pour ça que là pour le coup pour aujourd'hui je te remercie vraiment parce que j'adore ouais ben voilà parce qu'en plus tu ouvres des portes ben ouais mais ça s'entend et c'est justement c'est c'est vachement bien justement de vouloir la partager comme ça et c'est pour ça que tu vois c'est bien d'ouvrir la porte comme ça au podcast de montrer aux gens qui peuvent venir parler de n'importe quoi et puis ben moi j'aime toujours entendre en fait ce que les gens ce que les gens ont envie de dire ou ce dont ils sont passionnés et tout ça c'est très cool j'avoue j'avoue que je pensais pas tenir autant j'avais peur de justement de rien avoir à dire trop ben tu vois tu vois comme quoi et puis en plus je veux dire on est passé par plein de choses tu m'as montré aussi tes compositions tu vas mettre tout ce que tu vas me faire un message avec tout ce qu'il faut que je mettrai en description donc si les gens n'ont pas encore été ben c'est le moment let's go en description et puis écoutez rien que même tes réorchestrations ça vaut le coup quoi je trouve ça trop cool donc ben écoute ben écoute mon cher Aldo si à un moment t'as d'autres idées d'autres thèmes d'autres quoi que ce soit tu sais que les portes du podcast seront toujours ouvertes ben du coup ça te cache pas que ça fait le troisième qu'on fait en ce moment et oui et oui mais ça tu vois on dit jamais 203 mais il y a jamais 304 aussi si tu veux ou voilà ah oui c'est toujours possible et toujours en fait c'est toujours intéressant je trouve de te faire des podcasts avec toi parce qu'en fait on voit que tu t'intéresses tu t'intéresses tu poses des questions tu vois là alors tu sais c'est pas toujours genre la personne qui dit ah ouais ok super tu vois tu t'intéresses et c'est super c'est génial quoi quand quelqu'un s'intéresse à ce que tu dis ben t'es content de pouvoir partager ça et même enfin bien sûr avec les personnes qui regardent la vidéo ça c'est sûr ouais mais en fait c'est génial que tu es aussi intéressé par les passions des gens quoi ouais ben je comprends ben c'est gentil mais en même temps oui c'est vrai que ben en retour moi je veux dire c'est vrai que je me verrais mal hop là on lance le podcast vas-y balance la sauce et puis moi je suis à côté je bois un coup et tout ça non enfin non le but d'un podcast pour moi c'est c'est l'échange aussi et je sais pas non moi ça me vient naturellement parce que comme tu dis ouais je m'intéresse et puis ouais j'ai envie d'interagir quoi on est là on est là pour ça t'es pas tout seul quoi non ben écoute tant mieux et puis ben si si c'est ce genre de truc aussi qui motive les gens ben tant mieux j'en suis honoré c'est très cool c'est très sympa et ben écoute moi je vais te souhaiter c'est plus 23h chez toi je te souhaite une bonne soirée bonne nuit ça marche et puis ben écoute à la prochaine sur le discord dans les émissions dans le local de partout de toute façon t'es toujours là merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce podcast ben écoute voilà moi c'est avec plaisir je sais que t'avais envie d'en parler et tout ça ben voilà donc c'est en plus trop un peu partout c'est vrai que je disais c'est pas du tout non mais moi j'aime bien mais moi j'aime bien justement parce que je veux dire quand tu sais pas de quelle manière en fait ça se déroule et quand il n'y a pas de plan et tout ben tu le prends un peu comme ça vient et puis tu te dis pas ok alors là pendant 30 minutes il parle de ça ensuite pendant 30 minutes il parle de ça ça peut être bien sous certains formats il n'y a pas de problème j'ai déjà fait et tout ça mais là en l'occurrence c'est une discussion entre nous c'est comme une vraie discussion je veux dire c'est juste il n'y a pas de structure dans du naturel donc c'est ça qui est plus beau c'est vrai c'est vrai donc il n'y a pas de problème bon allez ben écoute tu sais quoi Aldo je te souhaite aussi de bien finir de te rétablir merci c'est gentil de ça et puis tu n'hésites pas à donner des nouvelles et puis pour tous ceux qui auront écouté pour tous ceux qui auront écouté franchement intéressez-vous allez voir merci d'avoir écouté aussi à ceux qui ont écouté c'est sûr c'est vraiment super bon et ben allez une heure ouais c'est bien tu avais raison c'était moins de deux heures 1h48 de podcast salut à toi Aldo merci encore et puis à bientôt sur le serveur et partout ça marche merci beaucoup salut avec plaisir salut 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 salut